Marina Rollman, vous avez bravé le froid pour venir nous délivrer un message important. Absolument, ça faisait un moment que je me posais la question et on a eu la réponse depuis le 14 février dernier. On ne peut pas être condamné à la prison juste parce qu'on est con. Voilà, tout le monde pousse un ouf de soulagement autour de la table, surtout Colline qui commençait à se faire du souci pour Jonas, mais c'est bon, voilà. Tout le monde se calme. Alors c'est grâce au verdict du procès de Jawad, le logeur des terroristes des attentats du 13 novembre 2015, qu'on sait que la connerie n'est pas un crime. J'aurais bien voulu vous résumer toute l'affaire, mais je me suis perdue entre les différents protagonistes, il y avait trop de cousins et de frères et de sœurs, il semblerait que la radicalisation religieuse, ce soit comme les randonnées, les repas du dimanche et l'inceste, c'est plus sympa en famille. Alors en gros, trois personnes ont été jugées pour une implication indirecte dans les attentats de Paris, Mohamed Souma, Jawad Ben Daoud et Youssef Haïd Boulaassen. Si l'on a parlé du procès de Jawad en particulier, c'est parce que c'est le plus connu des trois. Le soir de l'attaque, dans la planque des auteurs de la fusillade sur les terrasses, Jawad fait le buzz sur BFMTV avec cet extrait. Moi j'ai appris que c'était chez moi. C'est-à-dire ? J'ai appris que c'était chez moi et que les individus se sont retranchés chez moi. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. Et comment vous expliquez que ces personnes-là se retrouvent chez vous ? On m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service monsieur. Mais bien sûr, il rendait service et la marmotte, elle emballe le chocolat dans le papier d'alu. Et Yannick Butet, il fait du jardinage dans le buisson d'une inconnue. Bon alors, c'est louche, mais pas de quoi crier à la culpabilité plus qu'à la bêtise. C'est d'ailleurs la stratégie choisie pour le procès. L'avocat de Jawad a commencé sa plaidoirie en disant « Je me suis aussi marré en voyant les images de BFMTV ». Alors on est clairement sur une ligne de défense aussi rassurante que celle de Pascal Broulis avec sa déclaration d'impôt. Bon après, Jawad, il a pris le relais en expliquant qu'il n'avait pas d'affinité avec les terroristes ou la religion parce qu'ils fument, ils boivent, ils sniffent, ils dealent. Voilà, il a même dit « Qu'est-ce que je vais faire en sortant ? J'avais un projet de faire un nouveau point de vente de cocaïne, mais qui va vouloir s'associer avec moi maintenant ? » Son avocat a dû lui dire « Bon bah, soit t'es un terroriste, soit t'es très très con. Donc on va leur prouver que t'es très très con. » Voilà, c'était ça la ligne. Alors au final, il a été acquitté. Ça a été assez mal perçu par les proches des victimes, ce qui est compréhensible. Mais la décision semble rationnelle. Parce que si on devait mettre tous les coups en prison, bon bah ce serait pas viable. Je sais pas, moi, qu'on commence par leur retirer le droit de vote, l'accès à Twitter ou la possibilité de faire des enfants. Parce que la prison, ce serait l'hécatombe, je veux dire, rien qu'autour de cette table. Et vous, chez vous, chers auditeurs, mais moi aussi même, d'ailleurs, j'irais en prison si on mettait tous les coups en prison. On est tous le con de quelqu'un. Même nos personnalités préférées, elles font des trucs stupides. Moi, je suis sûre, le Dalai Lama, il y a des jours, il cherche ses lunettes alors qu'elles sont déjà sur son nez, tu vois, c'est une certitude. Je pense que Stephen Hawking, de temps en temps, il divise l'addition au resto avec des potes, il comprend pas pourquoi c'est trop, puis il fait « Ah merde, je m'étais pas compté, moi ! » Voilà, le plus difficile étant évidemment de décider comment juger les gens. Faut-il, par exemple, hiérarchiser la bêtise ? Croire qu'on n'a pas marché sur la lune, est-ce que c'est pire que de partir en vacances au Club Med ? Je veux dire, est-ce que le comble de la bêtise, est-ce que c'est les gens qui me trollent à chaque chronique ou moi qui continue à donner mon avis une fois par semaine alors qu'à chaque fois, je me fais troller ? Voilà, qu'est-ce qui est le plus grave ? Animer « C'est ma question » ou animer les beaux parleurs ? Bref, il y a plein de questions comme ça qui seront laissées sans réponse. Mais s'il y a une chose que le procès de Jawad nous apprend, c'est que nos faiblesses peuvent être des forces et que quand on est con, on est con, mais on n'est pas forcément coupable.